Moi ce qui m'intéresse dans cette histoire c'est que cette campagne elle est sur les murs du métro parisien, enfin en tout cas dans d'autres villes de France aussi, depuis 5 ans. Avec donc un message autour de la pomme d'Ève, je pense que c'est ce qui a choqué les associations catholiques. Moi quand je vois cette affiche, à part me donner envie de manger des pommes, ça ne donne pas envie de prendre un amant, enfin il n'y a rien non plus de choquant par rapport à une jeunesse ou quoi que ce soit. Par contre ce qui est intéressant c'est pourquoi aujourd'hui les associations catholiques s'intéressent à cette grosse entreprise, en effet Glidden, ils sont assez leaders sur le marché français de rencontres. Pourquoi maintenant ? Peut-être parce que le mariage pour tous s'est passé, PMA, GPA ce n'est pas trop dans l'actualité aujourd'hui de l'agenda politique, donc on va s'attaquer à un autre sujet qui est lié à la question du couple et de la famille, qui est l'infidélité. Et du coup, moi ce que je trouve intéressant c'est qu'ils sont sur des valeurs morales, ils vont là sur le terrain juridique, mais ce sont des valeurs morales, ils défendent leur vision du couple et de la famille, le couple doit être forcément fidèle. Moi je ne suis pas pour l'infidélité ou pour l'infidélité, quand on se marie c'est pour plein de raisons, parce qu'on peut être amoureux, pour les impôts, pour faire la fête avec des amis, peu importe, mais c'est un choix personnel. Il y a des aléas dans la vie, il peut y avoir des problèmes de santé, il peut y avoir, voilà, et on peut se tromper. Et il y a des gens pour qui c'est une source de renouveau dans leur couple, il y a des gens pour qui c'est une source de divorce, mais c'est absolument pas une association catholique aujourd'hui de dire, un couple ça doit être ça. Un couple il peut être hétéro, il peut être gay, il peut être lesbien, il peut être trans, il peut être polyamoureux, il peut être libre, il peut être complètement fidèle. Mais en quoi une association catholique dirait aujourd'hui, ferait la censure par rapport à Glidden ? Pas seulement une association catholique, en l'occurrence, je le disais, il y a 170 élus qui ont fait une pétition, plutôt des élus de l'ouest parisien d'ailleurs, et ils ne sont pas catholiques, ils l'ont fait parce qu'ils trouvent que c'est choquant. Oui, oui, tout à fait, mais ce qui est intéressant c'est d'ailleurs, c'est à Versailles qu'il y a eu beaucoup de protestations, et Glidden a répertorié que Versailles était la cinquième ville la plus infidèle de France. Par rapport au nombre d'inscrits, les Versaillais sont numéro 5, donc top 5, bravo les Versaillais, vous êtes parmi... Enfin les femmes Versaillaises en tout cas. On peut être infidèle sans passer par ce site quand même. Bien sûr, les femmes n'ont pas attendu Glidden pour être infidèle. Moi je ne suis pas forcément pro Glidden, parce que je trouve qu'ils ont un marketing qui essaie de rendre fun, tendance et woman power le fait de tromper son mari. Or, souvent quand même, dans la tromperie, c'est le constat un peu d'une misère amoureuse ou d'une misère sexuelle. C'est pas... Mais justement, vous devriez trouver ça bien qu'on renverse cette image et qu'on en fasse quelque chose de pop et sexy. Pourquoi en faire forcément le côté ma bovary, elle va se suicider à la fin, enfin vous voyez ? Non mais disons que se faire de l'argent à partir d'une situation amoureuse qui est intime, etc. Je trouve qu'en tout cas dans leur communication, dire « Eh les filles, soyez tendance et trompez votre mec », je trouve ça un petit peu absurde. Comment on va dire ? Voilà, soyez tendance et faites ceci, cela.